Wifeed c'est pas facile du tout pour moi moi je préfère l'inverse en général et on part déjà et c'est parti du coup leurs mains respectifs on sait que Enderko a drop ZDSS il est à 100% sur Joker maintenant ah ouais ça fait un moment déjà depuis le confinement on s'est dit mais attends ça fait hyper longtemps qu'il n'est pas sorti ZDSS depuis le confinement il l'a plus joué en fait je pense parce qu'à la base en online il n'y arrivait pas avec ce qu'elle serait qu'elle est vachement exigeante et depuis il est resté définitivement sur Joker ce qu'il doit bien aimer et il fait des résultats la preuve aujourd'hui clairement il est vraiment bon avec son Joker mais bon là il est contre il n'est pas contre un rigolo il est contre Altec là où la première ou la deuxième Zelda de Lyon parce qu'avec Neskido ça se débat encore rappelle que Altec il a fait full top 1 en août il n'a perdu aucun tournoi oui c'est vraiment plus qu'il a réussi à faire plusieurs top 1 le même mois c'est assez incroyable et il a perdu contre qui d'ailleurs après il a perdu contre Nono en winner final ah oui c'est Nono qui a été au taquet chaud j'avais vu le match c'était incroyable c'était serré il a perdu 3-1 malheureusement mais pour l'instant on parle on parle et Underco il prend l'avance pour l'instant 113% déjà sur Altec il faut savoir que donc tout à l'heure on disait Underco et Marty c'est des joueurs qui jouent beaucoup ensemble mais c'est évidemment le cas de Underco et Altec aussi ils sont de la bûche team les deux c'est pas parce qu'il y a un R et un T sur celui d'Altec que c'est pas la même team oui oui Altec dit que c'est Neskido loin devant mais de toute façon Neskido on l'a encore vu Game Tech vendredi il est devant tout Lyon de très très loin genre ce qu'il mettait Altec et Panda je pense que étonnamment tu vois je pense Neskido est un meilleur joueur qu'Altec mais peut-être pas une meilleure Zelda tu vois je sais pas mais en tout cas je trouve que son game style n'est pas adapté pour Zelda et je le trouve au contraire plus facile à affronter qu'Altec tu vois ouais quand il jouait Alucina en tout cas il était vraiment très chaud mais ouais mais il peut jouer tous les perfs il a des fondamentaux d'enfoiré en fait et si Undercook a pris l'avantage un stock déjà d'avance il est super clean pour l'instant et si Altec ne trouve pas vite le kill on va sûrement avoir droit à un deuxième Arsène dans la stock est-ce que c'est le temps qu'Altec le télécharge je sais pas euh Neskido est clairement au dessus d'Altec oui en tant que joueur est-ce qu'en tant que Zelda et c'est le cas tu vois ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sortir Zelda chez nous il sort Lucina et il gagne quand même donc pfff Neskido est super fort c'est sûr mais il a tendance à très souvent ne pas jouer Zelda tu vois ouais c'est vrai alors qu'Altec il surmonte tous les obstacles avec hein sauf Neskido justement ou le tipper en back-air out of shield qui prend un stock on a pris que 57% côté Altec malheureusement on a pas retrouvé d'Arsène chez Underco Lightning kick quasiment 25% d'un coup ça se remonte très rapidement pour Altec on rappelle que le kill power de Zelda est totalement adécent c'est ça c'est les out of shield et les lightning kick ça part très très vite le up-r avec 30% par coup donc c'est rapide le up-r back-air de la muerte exactement mais Underco il est propre c'est incroyable s'il arrive à maintenir ce rythme c'est pas très chaud mais moi c'est ce que j'ai remarqué les dernières semaines c'est que Underco il a un neutral vraiment très propre tu trouves ? bah franchement il est 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 il overcommit pas trop non plus et tout genre tout à l'heure contre Marty c'est que c'est exactement comme ça qu'il jouait ok ouais bah c'est ça c'est vrai il a des lacunes sinon il ferait plus de performance mais s'il a un neutral celui c'est déjà un bon atout c'est en fait c'est lacunes on a vraiment on remarquait tout à l'heure contre Marty c'était vraiment ses phases d'avantages où il prenait pas assez ouais genre il faisait up-throw et il n'arrivait pas à avoir son up-r par exemple ce genre de truc et ça lui a un peu... il se fait pas trop punir alors je sais pas est-ce que Altec a peur ou est-ce que... attention cet air dodge qu'on va plus être puni mais Altec il est resté très loin il s'est dit je vais continuer mes 7 up-the-knights et voilà le up-b ou la bonne vieille, la bonne vieille, mais le prochain tu uras ah ouais c'est sûr 84% par contre il ne veut pas y échapper oh il a bien attendu les f-tits les f-smash on ne veut pas prendre ça contre Zelda il a super bien attendu hein il a esquivé le pire donc là il a repris le contrôle un petit peu du terrain donc ils repartent pour une phase de neutral on voit que Norko comme tu dis il est très à l'aise dans le neutral contre Zelda est-ce qu'il la connait suffisamment bien ? en tout cas il se balade plutôt pas mal il se fait pas trop enculer quoi non non ça va mais il a un vrai bon neutral bon après là il vient de perdre le arsène donc ça va être dur de l'équipe tout de suite il faut savoir qu'il innove et qu'il trouve autrement malheureusement ou le perc a tué à 80-90 je crois ça tape tellement fort ce move ah oui on est en BO5 non ? non 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 c'est à partir du prochain ah mais on est en winner semi je crois ah bon ? ouais c'est winner semi du coup c'est BO5 du coup c'est BO5 exactement donc on est en BO5 il y a le temps de s'adapter à son adversaire encore ah oui tout à fait sachant qu'en BO5 Altec est vraiment très bon on l'a vu faire des comebacks il est très très fort pour s'adapter en fait il aime bien le format plus de match tu vois on cherche le nerf ici évidemment on l'a trouvé ça aurait pu être puni ça ouais ouais l'attaque il s'est un peu raté 152% il s'est précipité il a lancé son aériel avant de regarder le comportement de l'adversaire on a vu un truc tout à l'heure en général contre Zelda ce qui est super dangereux c'est de se placer au dessus d'elle parce que son UPR est terrifiant ah oui bah son UPR il fait penser au UPR de l'air bizarre mais Jocker grâce au pistolet en fait il peut il s'en fout donc il peut jump au dessus du chevalier et tirer vers le bas sans se faire punir tu vois d'accord c'est pas mal ça alors que c'est un truc que quasiment aucun perso peut faire tu vois et c'est un truc qui est ultra important je trouve pour gérer Zelda parce que sinon elle est très problématique en tout cas malheureusement Undercook qui a perdu son Arsene à 88% c'est pas sûr qu'il en ait un nouveau là on a un neutraler et 663% c'est dommage vraiment Joker quand il a pas Arsene galère un peu à trouver le kill et là il avait même du mal à trouver ses phases d'avantages tout court même avec Arsene même sans l'histoire d'avoir le Arsene ou pas mais pour l'instant il y a eu un gros moment là où il a pas gagné de vos interactions c'est ça il se fait gratter il se fait gratter il se faisait foutre off stage il revenait pareil il revenait off stage il a l'Arsene mais il est à 150 ouais 150 et on a une stock de retard malheureusement et quand c'est ton dernier Arsene parce que ce sera sans doute son dernier Arsene et voilà Rachel Shield je sais pas il a tenté le pari je sais pas je sais pas en tout cas Undercook bah il est bien parti mais Altec s'est très vite adapté et il y a eu une phase où il a plus rien fait ouais c'est ça sur sa dernière stock là il a presque plus jamais touché et ouais donc ouais pour Neskino chez nous il joue Lucina il éclate tout le monde et genre Altec il disait ça me déprime parce que genre j'ai l'impression que je me dis que le fossé entre nous deux il doit pas être si grand mais des fois quand je joue contre toi j'ai l'impression que c'est un écart énorme ouais mais parce qu'il... bah chaque joueur évolue à sa façon donc je pense qu'ils ont pas le même point de vue sur le jeu ce genre de choses parce qu'il nous le fait qu'il arrive à jouer beaucoup de persos et à être compétent avec ça prouve qu'il a une compréhension du jeu qui est très grande en fait il réagit à tellement tout il dit qu'il a pas un bon temps de réaction et il réagit à tout c'est bien joué celle d'achat qui prédit tout hein mais il est fort quoi ouais c'est ça exactement là on a une bonne phase d'avantage côté Undercook qui me fait mentir par rapport à tout à l'heure voilà c'est comme la première game pour l'instant il prend le lead mais est-ce qu'il va réussir à le conserver à le conserver jusqu'à la fin donc il arrive à trouver ses stocks c'est à 21% le lightning kick même pas prendre le sweet spot de ce coup à chaque fois ça fait vraiment très très mal et Altec il les place très bien on connait parce qu'il essaie forcément de reculer quand il y a le knight plutôt que... j'ai l'impression qu'il fait souvent la même chose contre le knight à savoir ne pas essayer de contest Zelda alors qu'évidemment si vous la tapez ça casse le knight et du coup ça laisse des 50-50 à la Zelda où elle charge le knight en entier ou alors elle le relâche un peu c'est terrifiant quand même de couler tout droit sur la Zelda pour essayer de la cancel quand tu sais qu'elle est en train de le charger qu'elle peut relâcher d'un coup quoi ouais c'est vrai après ça dépend du perso Joker c'est un perso assez rapide ouais bah c'est vrai que je pense le perso qui est quand même plutôt adapté pour gérer Zelda je pense qu'à mid-distance il pourrait essayer des fois de contest le knight attention à ce que dit mais tu vois est-ce qu'il va se passer la même chose que la game 1 c'est-à-dire qu'il a le lead et il va mourir ultra tôt et lui il va galérer à tuer tout à l'heure on a vu prendre la première stock bah je crois que la game 1 il est mort deux fois vers les 80-90 ouais c'est ça il a pris la première stock en premier et après il a pris tout ça et voilà comme je disais 100% et là son adversaire est à 130 et il va galérer il va peut-être pour tuer dommage il a pas touché ici avec son UPR ça aurait pu faire un kill confirm ouais il était un tout petit peu à trop au pourcent il a pas pu connecter et là ça va être compliqué oh c'était super bien à trouver ça c'est bien joué quand Zelda est dans le désavantage off stage des fois elle fait ça elle met un night pour essayer de remonter justement pour pas que tu puisses la headstrap et c'est à ce moment là qu'on peut la taper c'est un move qui en va bien à l'horizontale tu peux la tuer carrément sur cette phase complètement elle est assez vulnérable quand elle fait ça ohlala les deux grabs se sont entrechoqués il a re-grabe instant il a tenté le reset au dare c'est un truc que les zeldas peuvent faire et c'est assez dangereux et tu peux tuer assez tôt avec ça malheureusement ce n'est pas passé Undercore qui s'y attendait un peu il va falloir faire des dégâts avec cette arsène dare top smash t'as vu il avait le bouclier mais à cause de l'extend il l'a relâché pendant l'extend c'est ça il a dare le chevalier et du coup le dare a continué dans Zelda parce que parce que Valtek s'attendait pas à ce que ça extend et le arsène qui est parti comme la gamme d'avant donc c'est vers les 80% c'est là où il en aurait besoin c'est un peu dommage malheureusement je pense que ce qu'il faudrait qu'il fasse c'est qu'il se serve de son doneby avec le chevalier pour charger son arsène tout simplement ça peut être une option mais je pense qu'il a peur de se faire dash grab à ce moment-là on a cherché le grab ici on s'est fait un stand de punir par Spot.jobby Spot.jobby ouais dévastateur les joueurs de Zelda connaissent bien ça tue super tôt et surtout que là il était vraiment dans le coin donc peu importe Tadia et tu meurs c'est ce qui s'est passé malheureusement et c'est exactement le même scénario que la game 1 pour l'instant au début ça se passe bien pour Undercore et après l'écart commence à se creuser et on est vraiment dans le même scénario dans le cas où on est à 138% côté Altec et on ne meurt toujours pas et le arsène va arriver alors qu'on est à 139% tout à l'heure dans la game 1 il s'est passé ça sauf que le arsène n'a rien fait du tout on va voir si le arsène va faire quelque chose ici un air pour repousser l'arsène qui est là il faut pas qu'il perde le temps et qu'il trouve la stock le jab qui tue le jab qui tue incroyable bon ça va du coup il revient une stock partout il a encore le arsène donc il peut potentiellement gratter plus 2% et voilà Altec qui veut le temps lui il va pas l'agresser il se dit je vais essayer de prendre le moins de dégâts possible d'Arsène très très bon grab ici il a fait le side B glissé vers l'avant il remonte très vite les pourcents t'as vu le jab qui doit mettre 25% avec le c'était bien tenté ça a tenté deux fois il y en avait un seul qui passait ça suffisait par contre c'est ce que me disait Altec au casque tout à l'heure c'est quelque chose qu'il avait bien remarqué chez Undercore c'est que quand il remonte Undercore il fait souvent le Dambi juste devant l'edge quand il a pas Arsène il essaie de remonter avec son grab derrière et il faut le punir avec un der on va voir si Altec va tenter ça lui parce que là on l'a vu essayer de mettre un der sur Undercore qui a raté deux fois le sien et c'est assez even un 76-87% mais là il faut qu'il campe je pense Undercore pour avoir un Arsène il faut qu'il ait le Arsène parce que là il est dans une situation où lui il peut mourir de presque n'importe quoi c'est ça parce qu'en fait le problème c'est que contre Zelda tu peux enfin là tu vas avoir du mal à charger ton Arsène juste en se prenant des coups parce que là Zelda ce qu'elle veut c'est de tuer oh oh la punition oh bien joué ça et ça tue c'est bien c'est très très bien il a commit il a puni et il prend une game c'est très efficace c'est bien joué de sa part c'est bien joué il nous montre qu'il a ses chances dans le set c'est ça clairement pour l'instant c'est serré les deux ils trouvent des trucs on voit que quand même Undercore il a toujours une phase où il domine le début il se fait bouffer jusqu'à la fin mais là il a gagné un peu dans la douleur mais il l'a gagné tu vois eh oui alors il va mettre la musique d'Altec c'est quoi la musique d'Altec ? je sais pas apparemment il dit c'est une musique qu'il a découvert dans le jeu il y a pas longtemps et maintenant il met que ça je sais pas ce que c'est elle s'appelle comment ? The Valley je sais pas quoi la Valley Gerudo ? non non pas la Valley Gerudo je sais pas quoi je sais pas ce que c'était The Valley machin je sais pas ce que c'était exactement mais il la met tout le temps il dit je jure que par cette musique maintenant bah écoute c'est bien c'est vrai que moi je joue sans le son du jeu donc je ne peux connaître cet effet là je préfère mettre la musique perso non mais moi je joue sans rien c'est vrai que je joue avec un son ah mais sans rien du tout ouais non je trouve que quand t'as le son environnant ça perturbe un peu quand même ouais c'est vrai on part en Game 3 du coup donc ils ont pris Small BF apparemment une map qui est d'après ce que j'ai entendu dire très bonne pour Zelda parce que les plateformes sont couvertes par le chevalier et oui bah c'est comme sur BF la map est pas bien grande du coup le kill power de Zelda est exploité à son maximum c'est ça c'est comme sur BF en fait sur BF c'était la meilleure c'était une très bonne map pour Zelda pour les mêmes raisons à savoir que le Knights couvrait les plateformes du bas et surtout que son upper couvre la plateforme du haut c'est ça et maintenant du coup tu peux tuer plus tôt sur d'autres trucs vu que le plafond est plus bas ouais c'est vrai en plus en fait j'ai l'impression que Small BF c'est quand même pour beaucoup de persos qui sont bons sur BF ils sont encore meilleurs sur Small BF j'ai l'impression il a raté il a raté du upper je pense je sais pas exactement et je sais pas si t'as vu off stage il y a Altec il a tenté de le hubby et lui il a un parade mais genre il a un parade off stage le réflexe de fou quoi tellement fort mais des fois il fait des contres juste devant l'edge comme ça ouais mais je pense que c'est ce qu'il a fait il s'est passé en fait ça s'est très bien passé en tout cas on a déjà une stock de retard côté undercow malheureusement et je pense qu'il aurait pu prendre la stock sur le donné repaire avec Arsene mais il a pas tenté il a fait un forwarder j'ai pas bien compris après c'est ça que je trouve assez stressant avec Joker c'est vraiment quand t'as un retard c'est vraiment chaud voilà il a le Arsene mais bon il est déjà quasiment à 8% quoi donc avec la rage en tout cas il peut mourir très tôt le forward smash on a vu le back air dans le bouclier ça a une impression monstrueuse et il a un rôle en panique il avait peur du break shield je sais pas je sais pas non plus mais en tout cas le premier n'est pas passé il a rien de la rôle il a fait un effort la bouclier rattrape son retard oh c'était étonnant ça c'est moi ou elle a fait l'animation du chevalier sans chevalier ouais en fait ça a du toucher il y a eu un phantom hit non avec le side B ouais ou le pistolet je sais pas le side B a phantom hit et du coup ça l'a touché ça l'a un instant cancel mais ouais c'était bizarre c'était assez étrange ce qu'il vient de se passer en tout cas on est déjà à 114% sur Undercore on va voir s'il aura un arsène mais c'est très compliqué dans ce matchup d'avoir un arsène aussi haut pour cent quand même alors on se tole bien à l'aide disons que s'il arrive à avoir le arsène et à ne pas mourir il peut profiter de sa rage et la tuer encore plus tôt et comeback ouais c'est ça donc c'est ce serait vraiment tout bénef pour Undercore complètement ouais les pistolets ça cancel pas non non ça ouais je sais pas je pense que c'était un phantom c'était bizarre ouais neutral B qui est bien puisse il est patient il a bien bouclier je sais qu'il va faire ça en vrai qu'ils se connaissent je connais un peu le désavantage d'Altek qui fait c'est même pas d'Altek c'est de Zelda qui a un neutral B qui peut s'en servir dans le désavantage et qui va pas hésiter voilà on est dans la situation où si Undercore fait bah voilà j'allais dire s'il fait pas de conneries et qu'il arrive à rentabiliser son arsène il peut la tuer tout de suite malheureusement il y a eu une roulade qui a été punie par le knight ici on a mal jugé le timing ou alors on a eu peur de Zelda je ne sais pas il a pas le arsène mais elle est à kill pourcent mais il faudrait qu'il arrive à trouver le kill sans le arsène ah ouais quand trouver le kill sans le arsène à 100% sur l'aide il faudrait équilibrer les stocks ça peut être dur parce que Giza il peut passer au dessus du chevalier sans trop de risques grâce au gun ouais c'est ce qu'on vient de voir et en plus il a fini par un back air comme ça même s'il retreat il peut mettre un coup back air il ne manquait pas grand chose il va plus loin je crois avec arsène non le side b euh je crois ouais enfin il va plus loin il va plus vite dans tous les cas et surtout il a une grosse inbox qu'il a pas trop quand il a pas arsène c'est bien joué il a quasiment chargé intégralement son truc c'est dommage ici qu'on n'avait pas arsène pour faire le grab il a bientôt pour prendre la stock et potentiellement bien gratter la prochaine bien joué cette fâche de ledge trap était vraiment super fluide il a juste sauté d'air pour forcer une remontée et derrière il a retreat à smash Altec attend maximum pour que le arsène disparaisse évidemment c'est la bonne strat à avoir c'était bien joué du coup les gars amplifiés il se prend 2% par seconde et il s'y attendait ce side b ça c'est vu il s'attend à tous les side b les jokers ont la maladie de tout le temps de Borescu donc il faut bien que ça punisse ça a l'air safe et fort et ça a l'air compliqué de jouer autour et si t'as touché il prend les pourcents même s'il shield quoi et puis ça a l'air dur à contest parce que l'angle est un peu chiant l'angle est vraiment chiant et du coup il a réussi à rééquilibrer donc là c'est ultra even 72% des deux côtés il aura du parade je pense malheureusement ah voilà il a quasiment intégralement changé son arsène avec ça il l'a tenté tu vois il l'a tenté le dare il peut pas gagner de patac là ? si si il peut il le peut mais il l'a tenté t'as vu le dare devant l'edge en se disant il a puni le jab avec le forward air tipper il l'a puni avec son lightning kick c'est si fort ce coup ça tue tellement tôt ce coup ah bah ouais là surtout qu'il manquait pas grand chose pour avoir l'arsène il fallait juste qu'il ait un peu de passion c'est il aura eu ses chances quoi ouais ouais clairement je pense qu'il il ose pas assez camper t'es genre tiens allez genre à 90 j'ai ma barque et qu'elle a la moitié bah tu campes à mort tu dis les guns tu fuis jusqu'à que t'es l'arsène et tu fais un comeback une fois que tu l'as tu vois je pense que il cherche trop la bagarre même quand il l'a pas ouais c'est vraiment c'est possible on va voir s'il va s'adapter ou changer un peu de plan de jeu ouais ouais qui fuit tant qu'il a pas le waft et qui revient que quand il l'a pour mettre un outil de pression psychologique en plus tu vois c'est vrai après j'ai l'impression qu'Harsen c'est très bizarre parce que t'as envie t'as envie de te prendre des coups pour te charger plus vite mais évidemment contre Zelda qui tue sitôt t'as plus envie de camper après on a vu à chaque fois qu'il la parade avec Joker il a chargé pratiquement sa barre instantanément tellement qu'elle tape fort d'autant plus qu'il peut quand il peut il peut parer le feu de Dean avec son contre comme il a fait tout à l'heure ça charge vraiment très très vite du coup PS2 qui est une map en fait mon avis contre Zelda c'est qu'il faut jamais prendre des petites maps sinon le chevalier couvre trop la map donc avoir un peu de place pour pouvoir reculer et pas se le prendre je trouve que c'est une bonne chose et je pense que PS2 du coup c'est pas trop mal alors je dis pas de prendre Callos au genre de map mais en tout cas si tu prends Smashville contre Zelda bah le chevalier couvre toute la map il fait la longueur du terrain ça rend les maps étroites très compliqués déjà Arsène qui est là malheureusement pour Altec c'est la magie de Joker c'est à dire que tu prends du désavantage ça te donne Arsène et du coup c'est toi qui est en avantage c'est ça tape moi pour que je gagne ils ont un problème qu'est-ce qu'il se passe ? il y a eu une coupure d'écran ah bon ? leur écran s'est éteint apparemment d'accord je ne sais pas pourquoi c'est bizarre parce que nous on l'a pas eu c'est assez bizarre et nous on a pas eu du tout de coupure d'écran donc je ne serai plus à expliquer ce qu'il s'est passé en tout cas voilà on a vu Undercook a perdu sa stock malheureusement là-dessus Undercook il se défend quand même très très bien malgré que ça soit Altec en face il lâche rien c'est bien il a toujours ses chances on a vu toutes les games même là c'était serré c'était toujours la stock pour l'instant ou la raid ou il a raté il a raté le versus spots le versus spots pardon et Laststrap qui est terrifiant contre Undercook qui galère ici il se fait catch c'est le get up jump tu vois Altec je sais je pense qu'il a tenté le nerf parce qu'il avait peur que s'il faisait un repair il se faisait parer je pense alors que le nerf du coup s'il part il part qu'un seul hit du coup les dégâts renvoyés ils sont très faibles Si tu sautes plus loin et ben tu te prends le pair de Zelda et c'est très très difficile comme phase. Elle peut vraiment tout catch à différents moments. Bah du coup là il y a 3 stocks à une, il trouve la stock quand même mais bon là ça va être difficile. Soit c'est un génie, il arrive à avoir une putain de phase et à rattraper, soit il est dans la sauce. Oh tipper, il a leur scène qui pop, encore une phase deadstrap qui est bonne pour Altec, il a réussi à l'empêcher. Il a tenté un retreat et smash pour mettre fin à la game, malheureusement ça n'est pas arrivé du tout. Et ce FB qui va toucher mais la DI est très bonne. La DI est très bonne. Ici et elle permet de ne pas mourir par contre faut faire attention toujours au prochain FB qui pourrait tuer. C'est moi ou le donneur a carrément pas touché ? Non carrément pas mais je pense qu'il l'a fait un peu trop tôt. Je crois qu'il l'a fait trop tôt. Bah visuellement il avait l'air d'être un peu sur sa tête quand même. Je sais pas trop, j'avais l'impression qu'il l'avait fait trop tôt et du coup c'est pour ça. Et du coup bah...